Et coucou tout le monde ! Comment il est ? Comment vous allez ? On fait la traduction. Comment il est ? Comment vous allez ? C'est exactement ça. Bon, les gars, on espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. De Noël. De Noël, tout exactement, oui. En tout cas, nous, on a passé de bonnes fêtes. On a passé notre premier Noël de la Réunion. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, on vous la met juste en haut. Et c'était un très bon Noël. On a eu plein de bons retours positifs. Merci pour tous vos commentaires, tous vos retours positifs. Vous avez vu, on a partagé notre joie, notre naturel, notre spontanéité. Et on a vu que vous avez kiffé. Et c'est comme si vous avez passé Noël avec nous. Donc, merci à tous. C'est vrai que c'était un peu différent de nos vidéos sur notre chaîne. Là, c'était vraiment spontané. On filmait, on avait les fêtes artifices, on est sortis dehors. En nuisette. En nuisette, en caméra embarquée. Donc, merci pour tous vos retours. C'était vraiment... Ça nous a fait chaud au cœur. Et je tiens à préciser que là, sous vos yeux, vous avez en direct live nos cadeaux de Noël du Père Noël. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas montré en story, mais on s'est offert des petits trépieds. Des trépieds à micro. Voilà, c'est ça. On s'est dit, franchement, avoir des piles de cartons pour faire des vidéos YouTube, c'est pas esthétique. C'est ce que Chloé a dit. Donc, du coup, là, on a fait un effort. On s'est acheté des trépieds. Et voilà, ils sont très, très beaux. On espère que ça vous plaît. Oui, nous, ça nous plaît. Moi, par contre, je trouve ça cool. Non, franchement, c'est vraiment cool. Ça fait plus pro, quoi. Ça fait plus pro. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire un bilan de notre année 2022. Et c'est vrai que cette année, on a fait énormément de choses. C'était une année vraiment magnifique. Best année ever. Elle est en concurrence avec 2021. Ouais, ça avec 2021, c'était pas mal. Mais là, 2022, on a fait un step supplémentaire. Ouais, on a beaucoup voyagé. On a eu notre emménagement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie. C'était une très belle année pour nous. Ouais, même au niveau des réseaux sociaux, il s'est passé plein de choses. On a beaucoup évolué. On a évolué aussi avec les plateformes. Donc, on vous fait une vidéo pour vous parler un peu de tout ça. Mais juste avant de vous parler de tout ça, on vous a fait un mini best-of de notre année 2022. Et c'est maintenant. Hey ! I used to look up at the stars and get jealous of the sky. And I wonder what it's like to get to hold them every night. And how they first met and what it must have been like. Did they know it was the start of a lifetime? Cause I never, never felt so alive This spark is turning into a wildfire Let's burn like the stars and leave it all behind This is the start of a lifetime This is the start of a lifetime This is the start of a lifetime I used to think the moon must be out of his mind To be chasing the sun Throwing endless black sky Donc, comme vous l'avez vu les gars, franchement la vidéo, elle est juste magnifique. Elle fout des frissons et on se dit franchement on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de voyager cette année et on sait qu'on va recevoir plein de messages de mais comment vous faites votre montage, comment vous faites vos vidéos. Les gars, le montage, on le réalise avec WanderShare, Filmora 12 Donc, c'est un logiciel qui est facile à utiliser et il est gratuit à essayer. Donc, c'est très, très, très simple d'utilisation et franchement les gars, si vous voulez commencer et débuter sur YouTube, Instagram ou autre plateforme comme TikTok, franchement, c'est vraiment le logiciel à utiliser. Donc, le logiciel a sorti sa dernière version là en décembre 2022. Donc, il y a des outils qui sont encore plus performants, encore plus avancés. Du coup, c'est vraiment l'idéal pour faire vos montages vidéo. Et là maintenant, on va vous montrer comment nous, on a fait notre montage pour cette mini vidéo qui dure 1 minute 30 et 1 minute 45. On va vous montrer les nouvelles fonctionnalités de Filmora 12. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel WanderShare Filmora 12, vous allez faire sur Nouveau projet, les gars. Ensuite, vous transvasez toutes vos vidéos que vous avez et que vous voulez du coup faire le montage. Là, c'est ce que je fais. Tac. Il faut savoir que vous avez des nouvelles mises à jour comme l'espace de travail qui est différent. Donc, moi, je suis plutôt en mode classique, mais vous pouvez le modifier, mettre par défaut, timeline, vraiment tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est selon les préférences et le goût de chacun. Vous avez aussi des nouveaux raccourcis de clavier. Donc, si jamais au niveau du montage, vous avez l'habitude et vous pourrez mettre plutôt vos lettres plutôt que les lettres qui sont prédéfinies par le logiciel, vous pouvez les modifier. Autre chose en plus, c'est qu'au niveau des effets, vous n'êtes pas obligé de directement coulisser au niveau des images. Vous pouvez directement, quand vous cliquez sur la barre de recherche de effets, et là, vous allez voir directement flou, noël, voilà, différents effets qui sont prédéfinis. Moi, je vais sur noël et ensuite, quand je vais sur noël, là, je peux choisir du coup l'effet que je veux appliquer. Donc, c'est plutôt cool ou plutôt de galérer à trouver des effets. Là, vous en avez qui sont déjà prédéfinis. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité avec le cloud de Wondershare. C'est-à-dire que si jamais vous êtes sur votre ordinateur et vous voulez transporter des images ou votre montage sur le téléphone, c'est possible avec l'application. Je vous montre tout de suite avec l'application sur l'iPhone. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez directement sur l'application en haut à droite dans le petit nuage cloud. Ensuite, vous cliquez sur médias et là, vous allez retrouver le logo que moi j'avais déjà inséré sur le cloud. Donc, c'est le logo de Wondershare. En principe, si je clique, vous allez le trouver. Ce qui est super important aussi, c'est que, bon, on a une façon de travailler, Chloé et moi, mais ce qu'on peut aussi, c'est qu'on peut apporter aussi des commentaires sur notre vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, avec une page web, c'est-à-dire que je vais cliquer, je vais vous montrer, en cliquant sur le projet cloud en allant dans gérer, une page web va s'ouvrir en fait où du coup, en fait, va apparaître notre montage vidéo qu'on a fait du coup dans la semaine ou si on a plusieurs vidéos, ça va être plusieurs vidéos et sur chaque vidéo, en fait, je pourrais mettre des commentaires sur le... Par exemple, si jamais Chloé, je ne sais pas, elle n'est pas avec moi et je lui dis, écoute, sur tel montage, précisément à tel endroit de la vidéo, j'apprécie pas forcément son montage ou elle devrait faire plutôt ça ou je valide son montage et du coup, c'est un petit plus de pouvoir mettre des commentaires ou pas sur vos vidéos. Au niveau des calques de réglages, c'est vraiment ça qui donne la finesse à votre vidéo, c'est ça qui la rend esthétique, avec Chloé, on a du coup un réglage qui est déjà prédéfini par rapport à nos vidéos mais je vais vous montrer comment faire. Donc une fois que vous avez coulissé le calque de réglage, vous allez ensuite dans couleurs et là dans couleurs, vous avez différents filtres que du coup, le logiciel vous permet. Donc c'est plutôt sombre, plutôt éclairé, avec des couleurs plutôt vives, voilà, vous avez différents filtres mais vous pouvez vous aussi modifier en fait ces filtres-là en jouant sur la saturation, en jouant sur la température, donc vous avez plein, plein, plein de choix, plein de possibilités mais ça c'est vraiment selon les goûts et le choix des gens. Dans ce même calque de réglage, vous avez la possibilité aussi de mettre plusieurs effets. C'est vrai qu'avant, vous pouvez mettre un effet par un effet et là en fait, dans le calque de réglage, vous mettez directement tous vos effets, vous en mettez un, deux, trois, quatre, ils vont s'appliquer directement sur l'ensemble de la vidéo. Donc ça c'est vraiment pratique. Si vous mettez plusieurs effets sur la même vidéo, et bien là, c'est l'outil parfait. Il peut arriver des fois que par exemple, vous vouliez par exemple ou juste un moment de la vidéo. Là je vais vous montrer avec du coup Chloé et moi sur l'image. Je vais double-cliquer sur la vidéo. Je vais ensuite dessiner du coup le contour de Chloé et de moi. Donc là je vous montre comment je contour. Bon je vous le fais en rapide. Donc là j'ai bien contouré et vous voyez du coup il y a un fond noir qui apparaît derrière et ce qui est pratique c'est que du coup le fond noir, je peux soit le colorer soit le mettre en mode transparent. Je peux faire ce que je veux en fait. Donc ça c'est vraiment pratique quand on va isoler vraiment une partie pour mettre en avant quelque chose sur la vidéo. Donc là moi je l'ai dessiné mais vous pouvez aussi utiliser Smart Cutout qui lui en fait automatiquement de manière intelligente vous allez découper en fait de manière intelligente du coup et lui va directement capter en fait les profils et ce que vous voulez retirer ou ajouter dans l'image. Donc là je le fais avec Chloé et avec moi. Du coup on veut tout fait démarrer là il est en train de calculer ça prend un peu de temps et une fois que c'est fait du coup l'image en fait tout ce qui est le fond disparaît et c'est juste moi et Chloé qui s'est mis en avant. Bon là on nous voit un peu trop sombre donc ce que je fais des fois c'est que je vous montre l'épaisseur en augmentant l'épaisseur du coup on nous voit un peu plus et là si je mets Play voilà donc du coup il a bien réussi à découper et laisser uniquement Chloé et moi en mis en avant. Après ça dépend de ce que vous mettez en avant dans vos vidéos comment vous faites du montage mais voilà ça c'est quand même c'est aussi un outil qui est hyper hyper intéressant. Donc les gars ceci étant dit maintenant on va parler voyage notre sujet préféré. C'est ça. Donc du coup on a commencé l'année avec quoi ? Avec l'île Maurice ? On a commencé l'année avec l'île Maurice en février une des destinations qui nous a le plus marqué je pense cette année. Oui c'était une super belle destination quand on était venu en 2021 à La Réunion on avait reçu une tonne de messages qui disaient maintenant que vous êtes à La Réunion venez à l'île Maurice c'est juste à côté profitez-en bref c'était pas dans le programme du coup on est reparti en métropole mais ça nous est quand même resté en tête genre non mais faut qu'on aille à l'île Maurice faut qu'on y aille et du coup franchement c'était une évidence en fait l'île Maurice. Clairement moi si je devais résumer l'île Maurice je dirais ce que ce que j'ai le plus aimé c'était je pense un peu comme à La Réunion la population la nourriture la nature c'est tout ça c'est se mêler un peu de tout ça et c'est des souvenirs incroyables on a rencontré Christophe et Mélanie juste des personnes incroyables et aussi Naël faut quand même le préciser Naël parce que Naël est tombé amoureux de Chloé ça y est il est plus amoureux de moi le mec il m'a volé mon amoureuse mais voilà on a rencontré des personnes incroyables et je trouve que c'est ça qui est ouf dans le voyage c'est la rencontre c'est la rencontre avec les gens la rencontre avec les locaux et moi c'est une destination qui m'aura marqué à jamais c'est vrai que moi aussi j'ai vraiment adoré bon ça va être un peu plus cliché mais les filles on se retrouve genre j'ai adoré les plages de sable blanc souvent les hôtels ou les chambres d'hôtes ils ont leurs petites plages privatives en face et franchement je kiffais à chaque fois m'allonger et profiter du moment sous l'ombre d'un palmier enfin bref c'était incroyable et aussi la randonnée du Morne qui était plus de l'escalade que de la randonnée c'était vraiment incroyable moi je dirais ce qui m'a moins plu à l'île Maurice on en avait déjà parlé en vidéo YouTube c'était le fait que les Mauriciens blancs ne se mélangeaient pas assez avec les Mauriciens créoles je trouvais que contrairement à la réunion il y a beaucoup plus de mélange voilà c'est le seul truc à retenir qui est un peu négatif mais après aucune île est parfaite aucune population est parfaite il y a des points positifs et des points négatifs partout donc voilà c'est le truc que j'ai retenu qui m'a un peu déplu moi le petit point noir de Maurice je dirais c'est quand on a fait le tour de l'île j'avais vraiment les pieds en compote j'avais mal partout et j'avoue que il y a des souvenirs qui sont incroyables mais il y a des souvenirs qui sont un peu moins cool dans ma tête à ce moment là j'ai mis du temps à avoir des beaux petits pieds de nouveau tout mignons et à peu aussi le regard des hommes là-bas des fois était pas très agréable et un peu insistant alors qu'on a beaucoup voyagé et c'est quand même à Maurice où j'ai le plus ressenti ça mais ça va dans la globalité c'était trop cool donc le deuxième voyage qu'on a fait les gars cette année on est parti au Congo donc mon pays d'origine car je suis d'origine congolaise de Kinshasa plus précisément et c'est vrai que c'est un voyage moi déjà personnellement j'étais déjà allé au Congo une première fois à Kinshasa et c'est vrai que là c'était différent parce que voilà j'ai 30 ans je suis allé avec Chloé elle était dans ma famille et c'est vrai que ça a un petit goût particulier pour moi moi j'ai adoré le Congo franchement j'ai tellement appris j'ai tellement découvert ça a renforcé notre couple j'en ai appris plus sur toi sur ta famille et voilà c'était un voyage au niveau culturel incroyable genre ça vaut 10 000 cours d'histoire quoi que d'aller au Congo je suis entièrement d'accord et c'est vrai que souvent on a une image un peu biaisée de ce qu'on voit sur BFM ou CNews et en fait il n'y a pas mieux que d'aller au centre de l'Afrique et comme moi je dis toujours celui qui a vu Kinshasa a vu l'Afrique vraiment ça c'est vraiment un vrai dicton et moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance qu'on voit Kinshasa et le point positif c'est que je me dis qu'il y a tellement de choses à développer tellement de choses qui sont possibles et moi ça m'a donné envie d'investir et de me donner encore plus pour mon pays d'origine maintenant le truc c'est que je me dis il y a tellement de trucs qui font que ça va vers le bas et malheureusement les politiciens n'aident pas la population à se développer donc voilà c'est le côté négatif c'est ça que je trouve ça dommage mais j'espère et j'ai la foi j'ai la foi à ce que le pays grandisse encore plus et soit pas juste un mot comme ça en disant que le Congo c'est l'avenir ou l'Afrique c'est l'avenir mais que ça soit vraiment le cas dans les prochaines années moi je dirais que j'ai adoré parce que comme je disais juste avant ça a renforcé notre couple j'ai été encore plus proche de ta famille et c'était un très beau voyage avec plein de choses à faire des paysages des parcs à visiter c'était vraiment incroyable et trop content d'avoir partagé ça sur Youtube pour que ça ouvre un peu les yeux au monde pour ceux qui pensaient des conneries sur peut-être le Congo on a aussi des messages que c'était pas un pays à visiter que c'était dangereux oui oui clairement le point négatif je dirais qu'il y en a deux petits ce qui a été vraiment relou ça a été le visa parce qu'il faut savoir que si vous nous suivez sur Instagram on a eu des galères on a dû reporter ce voyage au moins trois fois de base on devait le faire en 2021 un coup j'avais perdu mon passeport un coup il y a eu un problème de visa un coup il y a eu un problème de Covid bref galère et c'est vrai que le visa ça a été un peu compliqué de le faire surtout pour moi qui ne suis pas congolaise donc pour les étrangers c'est vraiment relou ils demandent des informations en fait le truc c'est que moi comme je le dis c'est que tu peux être d'origine non congolaise et venir au Congo mais c'est vrai que ouais il faut le vouloir si tu veux venir au Congo c'est sûr que c'est plus compliqué que si c'était partir en Espagne ou en Italie mais franchement après ça vaut le coup oui voilà c'est juste la petite galère d'avant-départ à savoir en fait bref on a fait une vidéo des choses à savoir avant d'aller au Congo n'hésitez pas à regarder ces vidéos on va la mettre en haut n'inquiétez pas et l'autre petit point négatif enfin petit non je ne vais pas mentir c'est un gros point négatif je ne vais pas mentir c'est les embouteillages ah oui mais ça c'est les embouteillages les routes un peu cabossées pas finies ouais ça c'est chiant on a passé des heures dans la voiture je finissais par m'endormir faire des siestes du coup malheureusement malheureusement comme les routes ne sont pas toutes construites et bah du coup ça crée beaucoup de bouchons et c'est vrai qu'un truc simple comme construire des routes et relier une ville d'un point A à un point B c'est facile pour la communication pour le commerce pour pas mal de choses et c'est vrai que au Congo encore une fois je le dis les politiques ne mettent pas en place les choses pour développer la population et voilà ça donne beaucoup de bouchons et beaucoup de galères mais bon c'est fou comme je le vois à chaque fois dans nos voyages on dit point positif point négatif mais à la fin genre quand on rentre à la maison tout ce qu'on retient c'est le positif et c'est trop bien quand tu fais 99% de choses positives c'est difficile de retenir que le côté négatif donc le côté négatif c'est vrai que c'était plus les bouchons pour nous mais sinon après nous on était en famille moi ça fait longtemps que j'étais pas avec ma famille avec ma mère H24 pendant une semaine donc voilà donc ça change un petit peu ça nous a fait du bien enfin moi personnellement oui moi aussi j'ai kiffé ça nous a fait du bien et puis c'est cool de voir le monde de voir le monde de voir les gens et voilà simplement ensuite on est parti en Albanie genre le pays où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas mais qu'est-ce qu'il fout là ceux-là bref non non faut le dire correctement qu'est-ce qu'il fout là celle-là vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là je sais pas si vous avez la ref ou pas c'est notre blague bref et du coup l'Albanie bah pourquoi bah parce qu'en fait on devait rester de base à Paris et on s'est rendu compte que après les recherches assidues de monsieur Sucré que c'était moins cher de rester genre dix jours en Albanie plutôt que dix jours à Paris billets d'avion compris donc du coup on s'est dit allez go pays de l'Est on a jamais fait pourquoi pas et franchement c'était vraiment cool j'ai adoré j'ai adoré le fait que ce soit vraiment pas cher et qu'il y ait des jolis paysages qui n'aime pas ça quand c'est pas cher ouais franchement on a vraiment kiffé après le point négatif je dirais que ça a pas été mon voyage coup de coeur on y est allé un peu genre pas par dépit mais un peu comment dire au hasard quoi donc ce n'est pas un voyage qui m'a marqué à vie et qui a été un coup de coeur de ouf ouais non mais je pense t'as un peu résumé moi je dirais pareil c'est quand j'ai vu que l'Albanie et particulièrement la capitale de l'Albanie Tirana qui est l'une des villes du monde où le Airbnb est le moins cher au monde les gars en moyenne le Airbnb la nuit elle est à 30 euros ou 25 euros je crois donc franchement si jamais vous voulez passer une semaine de vacances ou un petit week-end en couple ou quoi franchement foncez foncez c'est vraiment à faire donc le côté positif c'est ça côté négatif pour moi personnellement je dirais que c'est plus le racisme que j'ai senti sur la capitale quand même je veux le dire c'est à dire qu'il y avait des il y avait des regards je suis un homme noir je suis grand je suis voyant je suis avec Chloé une très belle femme et tout donc tu vois le regard des gens ils se disent qu'est-ce qu'il faut avec elle enfin je le sens quoi je vais pas vous mentir quand je vois les regards voilà c'est des regards c'est comme ça après je m'en fous je fais pas attention à ça mais voilà c'est ce côté un peu négatif j'y suis allé une fois mais il y a très peu de chance que je retrouve dans l'Albanie c'est sûr voilà donc c'était cool à découvrir c'était des beaux paysages par contre il y a eu très très beaux paysages et franchement je me suis dit quand j'ai vu un peu des fois on a vu des lacs bleus et tout le lac était incroyable et je me suis dit c'est vrai que des fois on pense voyager à l'autre bout du monde mais en vrai en Europe franchement en Europe il y a des très très beaux paysages donc voilà c'est ce que je retiens ensuite les gars on est parti à New York New York New York New York Désolé pour nous voir non on est parti à New York moi c'était ma troisième fois à New York et c'est Chloé qui m'a offert ça pour mon anniversaire et c'était juste comment dire c'était mon incroyable anniversaire c'était vraiment c'est ça le titre de la vidéo c'était mon incroyable anniversaire franchement les gars votre femme qui vous offre pour les 30 ans un voyage à New York franchement j'ai kiffé franchement moi j'ai kiffé c'était un cadeau pour toi aussi on va pas se mentir oui on va pas se mentir que moi j'y suis jamais allée du coup forcément le cadeau c'est que je viens avec toi toi tu pars tout seul et je te dis au revoir à l'aéroport donc je me suis auto fait un cadeau pour son anniversaire j'en ai profité et j'ai kiffé franchement j'ai kiffé que ça soit jouer au basket en street basket avec les gens dans la rue que ça soit les points de vue qu'on a vu le summit one la statue de la liberté Harlem le restaurant où il y avait Barack Obama enfin bref on a fait tellement de choses et en plus c'était en une courte période c'était quoi c'était 6 jours on a enchaîné 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 et c'était juste magnifique franchement c'était l'un des voyages franchement top 3 facile de ce qu'on a fait cette année ah oui oui voire top 2 même oui oui en New York c'était incroyable déjà le fait de lui faire une surprise je vous dis pas par toutes les émotions que je suis passée je devais lui faire son visa le stress je voulais lui annoncer du coup je suis un peu dègue de comment je lui annonçais mais bon c'est pas grave parce que la surprise aurait pu être encore plus ouf mais bon ça c'est pas grave tu m'as quand même dit la veille la veille les gars je crois elle avait dit en story Instagram la veille en fait elle m'a dit écoute tiens voilà c'est ton anniversaire j'ouvre c'est une enveloppe et en fait il y a marqué genre billet d'avion mais pas avec la destination ça dit juste que vous partez en voyage quelque part demain quelque part dans le monde je me suis dit mais où est-ce que ça peut être et j'ai vraiment réfléchi et à ce moment là il y avait la coupe d'Europe de basket je me suis dit ah c'est un voyage à Berlin et tout parce que la compétition était à Berlin je me suis dit ah c'est un voyage à Berlin ça va être cool et tout et après je me suis dit non si elle a vraiment fait l'effort je suis sûr qu'elle n'est même pas au courant qu'elle a coupé d'Europe de basket à Berlin donc je me suis dit ouais non ça doit être New York parce que j'en avais déjà parlé il y a un an il y a un an qu'on était à Duba je lui ai dit franchement mon goal genre après ça je peux mourir c'est partir à New York pour mes 30 ans quoi c'était ça que je lui avais dit donc elle a bien retenu et voilà elle a noté elle s'est dit bon ok l'année prochaine il a ses 30 ans ça va être ça bon en fait le mieux c'est que je lui dise vraiment le matin même ou quoi ça aurait été encore pire une dinguerie c'était sympa quand même donc voilà c'était trop cool première fois pour moi aux States même en général donc moi j'étais comme une folle c'est ça que t'as jamais fait l'Amérique j'avais jamais fait non et je savais qu'on déménageait à La Réunion juste après du coup je me suis dit franchement c'est juste une opportunité avant qu'on déménageait à La Réunion parce que là on est encore plus loin du coup ouais j'ai vraiment sauté sur tes 30 ans pour faire ça et c'était trop bien le petit seul point négatif pour moi enfin non il y en avait deux c'était le décalage horaire où j'ai pas assumé à la fin j'étais crevé et les prix sont chers mais après vu que tu t'y attends ça va c'est une surprise c'est vrai que le côté négatif c'est pas mal le prix alors autant la fast food les gars c'est pas cher du tout si vous voulez manger des différentes fast food des pizzas bien grasses des burgers bien gras et tout faut partir à New York mais pour manger les filles c'est compliqué pour manger les filles c'est compliqué mais ouais dans les prix c'est mais alors tout le reste c'est cher la vie à New York franchement habiter là-bas et d'ailleurs en plus ça a été en 2022 c'est la vie la plus chère du monde New York donc non non les loyers là-bas pour un 50 m² je vais payer peut-être 3000 dollars c'est trop cher c'est hyper cher ensuite on est allé en croisière ouais la croisière c'était quelque chose c'était trop cool franchement on en parlait souvent parce que j'en avais déjà fait une quand j'étais beaucoup plus jeune j'en avais gardé des bons souvenirs et c'est vrai qu'Andro n'en avait pas fait j'étais ah ouais faudrait trop qu'on en fasse une et tout mais bon c'est moi qui organisais ça c'est vrai que c'est là cette fois pour son anniversaire je lui ai organisé un petit voyage en croisière même si c'était je le précise en collaboration avec Alix Alix Zumba qui est coach de Zumba Zumba France ouais mais voilà c'était cool ouais c'était trop bien du coup j'ai fûté mon anniversaire là-bas c'était trop bien l'ambiance était cool t'as kiffé toi j'ai vu tous les jours en fait t'étais là à kiffé parce que genre en fait comme tout est inclus donc t'as vraiment rien à payer sur place et tout donc t'as le repas du matin du midi et du soir le soir dans mes petits cours de Zumba où c'était le matin c'était pour toi je sais que c'était la folie ah oui le soir on allait en boîte il y avait des boîtes sur le bateau c'est ouf j'ai failli jusqu'à 2h du matin ça y est c'était une dinguerie bref ça c'était trop cool enfin franchement c'était top c'était top l'ambiance Zumba aussi en a fait beaucoup parce qu'une croisière toute seule c'est déjà cool mais alors en plus avec une ambiance Zumba des gens qui ont envie de faire la fête et de danser genre non c'était vraiment trop trop bien je dirais le seul point négatif c'était que vu qu'on est en mer internationale des fois on avait pas de réseau le wifi c'était pas terrible ouais j'avoue bah nous comme on vit beaucoup des réseaux sociaux on a besoin de communiquer de vous montrer de belles vidéos de beaux contenus c'est vrai que c'est compliqué en mer et tout c'est un peu chaud ensuite en novembre c'est en novembre 2022 donc là récemment on est parti à Madagascar Madagascar c'est une très très belle destination les gars franchement c'est un beau pays franchement c'est un beau pays il fait trois fois la France on se rend pas compte sur la carte des fois on a l'impression et tout c'est vrai que je me dis mais les cartes géographiques franchement il faut voyager parce que sur la carte t'as l'impression des fois que t'as des pays ou des îles qui sont toutes petites mais en fait elles sont immenses et Madagascar en fait partie franchement c'est c'est juste incroyable c'est une île qui est juste immense il y a tellement de choses à faire on a fait une petite partie on est parti à l'Est on est parti à Sainte-Marie mais ouais non pareil les paysages sont incroyables sont magnifiques la nourriture bon ça c'est mon avis personnel je trouve que c'est pas encore ça il y a de très bonnes choses mais je réfère à la nourriture mauricienne et réunionnaise personnellement mais sinon ouais c'est très beau c'est très très beau là-bas ouais bah moi aussi franchement j'ai adoré et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on le fasse à partir du moment où on était déjà arrivé à la Réunion parce que du coup il n'y a pas eu beaucoup d'heures de vol c'était vraiment à côté bah t'es sourd chérie pardon j'essaie de me retenir mais j'y arrivais pas non je disais que du coup au niveau de l'avion c'était vraiment cool le fait de partir de la Réunion on a eu cette opportunité et du coup je suis super contente qu'on l'ait fait de base c'était pas un voyage dont j'avais vraiment envie mais le fait qu'on était à la Réunion et qu'on a eu cette opportunité sachant qu'il y a de la de ma famille qui était beaucoup allée qui m'en avait beaucoup parlé du coup non je suis trop contente c'était un très très beau voyage on a découvert plein de choses une culture incroyable de beaux paysages voilà c'était trop bien les Lémuriens Sainte-Marie on a même pensé à s'installer là-bas avoir une maison secondaire là-bas tellement on a kiffé franchement c'est bah il y a des îles l'île Honan par exemple c'est une île qui est à côté de Madagascar c'est des îles où c'est pas très cher pour 20 000 euros 25 000 euros vous avez des très grandes maisons à construire et tout donc franchement il y a de grandes de bonnes possibilités donc franchement on vous conseille vraiment d'aller là-bas après je vous le dis les gars vous pouvez pas tout faire je pense qu'on aurait dit vous pourrez pas faire tout Madagascar c'est tellement grand genre on pourra pas faire le tour de l'île de Madagascar à pied c'est impossible ça va aller chérie pour ceux qui ont la rêve de Maurice mais voilà c'est impossible donc mais voilà c'est juste de très beaux paysages le point négatif après je dirais que je suis tombée malade et les 2-3 derniers jours on était à Tana la capitale et je suis tombée malade c'était pas terrible je sais pas si c'était la tourista ou quoi que ce soit d'autre une intoxication alimentaire mais j'avoue j'ai pas des bons souvenirs sur la fin du voyage et donc je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un voyage maintenant mais notre dernière destination la destination finale c'est ça c'est la Réunion parce qu'on a pris un aller sans retour et la Réunion c'est plus comme un voyage maintenant on a pas découvert l'île donc là maintenant on est arrivé en mode emménagement en mode visite d'appartement on a fait les vidéos sur ça d'ailleurs n'hésitez pas à les voir on est mis juste en haut voilà et la Réunion ce qui a emmené à notre emménagement la plus grosse décision de notre année 2022 c'est ça c'est c'était un cap pour nous c'est vrai que ça faisait deux ans qu'on voyageait beaucoup et on s'est dit il faut quand même s'installer penser voilà à une vie de famille à vraiment voilà donc c'est cool de barouder d'être globe trotter comme ça c'est un peu le mot à la mode globe trotter etc je parle comme un vieux c'est le mot à la mode on était un peu en mode de globe trotter et tout mais c'est vrai qu'il faut au bout d'un moment il faut quand même s'installer quelque part sur un point fixe et on a décidé la Réunion parce que comme vous l'avez vu en 2021 on a adoré cette île on a kiffé l'énergie qui s'en dégage et moi je ne me voyais pas vivre autre part que la Réunion ouais ça a été un peu comme une évidence c'est ça comme une évidence on ne s'est pas dit genre t'aimes ou t'aimes pas etc c'était juste naturellement on se dit bon on va à la Réunion ok d'accord on va habiter où dans le nord dans le sud ouais c'est venu tout seul ouais c'est venu tout seul donc voilà donc là ça fait combien de temps qu'on a emménagé ? ça fait presque trois mois maintenant ouais on est là on est fin décembre 2022 on va faire le nouvel an ici tout ça donc voilà ça va on finit l'année 2022 sur une bonne note sur la Réunion sur la Réunion et voilà c'est mais bon là pour le moment vous le savez ceux qui ont suivi la vidéo on est dans un logement temporaire mais on cherche un autre logement pour 2023 et voilà enfin les gars par rapport aux réseaux sociaux on voulait vous remercier pour toute cette année cette année d'amour de commentaires franchement les gars moi je pense que j'essaie de répondre bon Chloé le fait un peu moins que moi mais j'essaie de répondre vraiment à 80-90% des messages que je reçois sur Instagram ça me prend beaucoup de temps mais c'est vraiment pour vous remercier Chloé enfin c'est Chloé et moi on veut vous remercier c'est pour remercier c'est Chloé et moi on veut vous remercier en fait pour tous les commentaires que vous mettez nous ça nous fait vraiment plaisir on peut pas répondre à tout le monde des fois c'est très compliqué mais vraiment merci pour tout c'est mettre un like par exemple sur une vidéo nous ça nous aide beaucoup commenter ça nous aide beaucoup regarder la vidéo la partager ça nous aide beaucoup en fait sur nos contenus sur les réseaux sociaux donc merci à toutes les personnes qui le font et si vous ne le faites pas encore bah franchement faites-le ça nous fera vraiment plaisir bah c'est vrai que là en 2022 sur Youtube on a fait 67 vidéos je crois ouais environ environ on a gagné 23 000 followers sur Youtube donc du coup on est hyper content d'avoir autant développé cette plateforme on est vraiment épanoui sur Youtube et on kiffe et on fera de toute façon on fera une vidéo sur les projets 2023 où vous en saurez plus qu'est-ce qui vous attend mais en tout cas pour parler de 2022 on a vraiment kiffé être présent sur Youtube bah en fait on a plus le temps de vous parler de vous montrer il y a des vidéos plus spontanées comme celle de Noël où c'est vraiment spontané on filme Leclerc on filme en train de cuisiner on voit des faits faits d'artifice on prend la caméra en sort donc voilà c'est plus spontané des fois c'est des formats plus réfléchis des fois c'est des témoignages vous avez un peu de tout en cette année 2022 donc ouais franchement on vous remercie pour tout ça pour l'amour que vous nous portez et même si des fois il y a des commentaires négatifs bon bah c'est pas grave ça fait partie du jeu mais bon je pense qu'on a tellement peu de commenteurs négatifs sur nos plateformes qu'il faut pas forcément attention mais voilà en tout cas ceux qui nous donnent de l'amour et ceux qui quand on vous voit dans la rue et que vous êtes content pour nous on prend de vos dos ça nous fait vraiment plaisir franchement c'est c'est un kiff pour nous et voilà on se plaît vraiment sur tous les réseaux TikTok, Instagram, Youtube c'est surtout que là que tu parles du TikTok aussi on a bien augmenté franchement merci à ceux qui relaient aussi ils aiment bien Youtube ils vont nous suivre sur TikTok et tout parce que c'est vrai que c'est différent contenu du coup si vous voulez nous suivre partout c'est vrai que les trois réseaux sociaux surtout Instagram TikTok et Youtube faut pas faut pas hésiter à aller nous suivre et on a une belle progression aussi sur TikTok donc on est super content TikTok c'est vraiment c'est vraiment sympa ouais c'est vraiment cool c'est plus divertissant c'est plus drôle et tout donc voilà donc merci infiniment les gars merci beaucoup concernant du coup les plateformes de produits sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'ils ont énormément évolué c'est plus comme en 2018 en 2019 où tu bombardes de stories Instagram et tout on est super content parce qu'on a des belles collaborations qui nous correspondent plus qui sont dans le thème voyage dans le thème agence agence de tourisme et tout donc ça ça a été une jolie évolution puis on en fait un petit peu sur Instagram un petit peu sur Youtube un petit peu sur TikTok du coup on essaye de faire en sorte de voilà de faire ça bien et je suis vraiment contente de cette évolution placement de produits business sur les réseaux sociaux en 2022 on ne veut pas trop vous marteler de marque et on veut plutôt vous divertir maintenant on essaie toujours quand les marques nous contactent en fait de vous proposer du contenu qui est intéressant pour vous et c'est vrai que à 80% aujourd'hui c'est plus par rapport au voyage donc ça va être comme l'a dit Chloé ça va être tout ce qui va atteler à les agences touristiques office de tourisme agence de voyage etc mais on le fait aussi sur du lifestyle sur du sport parce que nous aussi on le pratique donc voilà on essaie vraiment de vous proposer en fait des marques ou des contenus qui sont assez intéressants pour vous de toute façon on a toujours de bons retours avec les marques et avec vous aussi en commentaire donc nous on est content sur ça en tout cas les gars merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout donc on a essayé de ne pas être trop long pour vous mais voilà merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout n'oubliez pas de liker je vous le redis encore de commenter la vidéo ça nous aide beaucoup pour nos contenus sur YouTube donc là c'était notre bilan de l'année 2022 et très prochainement on fera une vidéo sur nos projets pour 2023 donc activez la cloche de notification la vidéo sort très prochainement donc soyez au rendez-vous et si jamais vous avez des questions vous avez n'importe quoi à nous dire dites-le nous en bas dans les commentaires on va essayer de vous répondre et on ne pourra pas répondre à tout le monde mais on va essayer de répondre à un maximum de gens ou à répondre aux questions les principaux donc passez une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui nous regardent on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo vous connaissez toujours le dicton Turner Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada